amis j'espère que vous allez bien c'est encore moi expriteur je viens encore envers vous pour vous montrer la recette j'ai brochet donc là j'ai mes épices là j'ai le gingembre le cube bouillon poivre noir arôme moutarde du sel bouillon de bœuf j'ai le bouillon de bœuf et j'ai le citron et l'huile ce sont mes épices et là j'ai ma viande j'ai ma viande et là j'ai mon mixeur et là j'ai mon plateau j'ai déjà la viande on va commencer par couper la viande vers les brochettes je les ai déjà lavé c'est une viande déjà qui est lavé qui a été déjà lavé c'est une commande donc on se voit à tout à l'heure du temps avec la caméra on va couper la viande donc à tout à l'heure je vais finir de couper la viande les amis je sais pas si vous reconnaître vous reconnaîtrez cette feuille c'est le basilic qu'on appelle manzoulou au pays donc on va mettre ça dans nos brochettes et la ma viande je les ai coupé en tout temps je vais couper l'oignon pour mixer on va mettre les feuilles de basilic c'est ce que ça il va nous demander à ça je vais mettre l'ail ... ... ... ... ... c'est l'oignon et l'ail que j'ai mixé 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 on va mettre le bouillon de bœuf une cuillerée une cuillère en soupe on va mettre du gingembre demi cuillerée on va mettre le poivre noir on va mettre la rhum on va mettre la moutarde plutôt désolée une cuillerée pour faire tendre la viande on va rajouter encore un peu de moutarde on va mettre le poivre et là je vais mettre le cube le basilic c'est ça que j'ai mixé qu'on appelle au pays c'est ça le basilic qu'on appelle au pays mandzoulou c'est ça qu'on appelle au pays mandzoulou le basilic que j'ai mixé avec l'ail et l'oignon et là j'ai mis le poivre noir le gingembre vous voyez là le gingembre le tangawi c'est la poussière et là et là nous allons mettre le pulco jus de citron déjà fait on va juste mettre un peu voilà c'est bon on va mettre l'huile pour marronner avec de l'huile donc là nos prochains Je vais goûter du sel, je vais mettre sel là, je vais le laisser, c'est le gros sel que j'ai mis, vous mettez juste un peu, la quantité, il ne faut même pas mettre une cuillère à soupe de café, juste un peu, une pincelle de sel, juste une pincelle de sel, donc là, je vais devoir laisser ma viande pendant une heure du temps, et on va se retrouver à la puissance.